Tu m'entends bien, Spooky? Yes, yes, yes. Excellent. Donc, on a corrigé le tir. On répète, c'est 1-0 pour Zapper. Il a pris Orly avait des radio-règlements, donc on a exigé cette partie-là qu'il soit Zerb. Puisqu'il s'est inscrit sur Zek en tant que Zerb. Exact. Donc, étant donné que Zapper a pris la première game, on a décidé de lui l'exister. Puisqu'il y avait un désavantage en sachant qu'on lui avait pris Terran. Donc, voilà ce qu'il y a. Petit lag, Spooky. Yes. Il va falloir attendre un petit peu. Petit lag de ta part, Spooky. Yes. Il va falloir attendre un peu, ça va se stabiliser. D'accord. C'est une erreur quand tu es correct, Jules. Oui, c'est vrai. Ça va être encore. On s'excuse pour les petits troubles de délire sur le net. Ok, je trouve que ça devrait être bon. Game Reserved. Espérons que ce soit réglé. Donc, Zapper, qui est Protops. Donc, un PVZ sur Akill & Waste. Et là, je te laisse présenter les joueurs, Louis. D'accord, d'accord. Donc, on a Orly, le joueur. Personnellement, c'est mon joueur fétiche de la soirée. Avec les balines de Dieu. C'est Orly en zéroge en bas à droite de la carte. Qui sera confronté à Zapper pour cette deuxième partie. C'est 1-0 pour lui. Vainqueur de la première partie sur Zerus Prime. C'est SGO Zapper du clan Sentinel Gaming Organization. En haut à gauche, sur Akill & Waste. On lui souhaite bonne chance. Bonne chance à Orly. Bonne finale à tous. Il a 16 a été un bon match. Il a un PVZ. Donc, c'est totalement différent de ce qu'on a vu à la dernière partie de la ZVT. Zapper avait terminé rapidement la partie avec des Roachs. C'est un push raté un peu au Ripper de la part d'Orly. Il semble moins à l'aise en terrain. Mais en zéroge, il restait très fort. Donc, attention Zapper. Oh, oui. Ces deux joueurs-là ne sont pas rendus en finale pour rien. Moi, j'aime bien ces deux joueurs-là. Personnellement, ils sont venus dans les tournois plus souvent que d'autres. Puis, à chaque fois, ils essaient de s'améliorer et gagner le tournoi. Moi, j'aime bien Orly et Zapper. Les deux bons joueurs. Zapper qui est un joueur dominant dans nos tournois Québec-Rapéchon. Il en a remporté plusieurs. C'est rendu en demi en finale pratiquement à tous les tournois. Yes. Donc, un joueur très, très dominant dans nos tournois de Québec-Rapéchon. Je ne serais pas surpris que Zapper bientôt entre les tournois plates à GM au lieu d'être ici. Ça ne devrait pas être long. Les platines sont acceptées dans les tournois du dimanche pour ceux qui ne le sauraient pas. On accepte les platines dans les deux tournois. Donc, si vous êtes un peu frilleux, vous allez dans le bronze à platine. Et si vous êtes confiant, la place est à vous pour le tournoi du dimanche de plate à GM. Yes. Il ne faut pas trop avoir peur. C'est rare qu'on a des grand-mars. Et là, Zapper qui grogne un peu, il n'a pas pu empêcher la pose de B2 d'Orly. Très bien joué de la part d'Orly. Belle mission. Bonne attitude de ces deux joueurs-là. Ça se taquine un peu, c'est bon enfant. Donc, B2 des deux côtés. 15 pouces, 16 hatches pour Orly. Forge Expo, très classique. C'est dans le metagame totalement. Les deux joueurs qui vont avoir des B2, ça va être les choix technologiques qui vont être intéressants. Les Urglings qui vont probablement rencontrer le Probe de Zapper. Je ne suis pas bien sûr qu'on le prend celui-là. C'est fini. Ah oui, les Urglings sont plus rapides. Donc, la Probe va être perdue, je crois. Donc, là, on va voir qu'il prend l'info. Donc, il voit le Charge Expo. Donc, là, le Zapper, il pourrait très bien prendre troisième base. Il a vu la forge et il sait que la Protoss ne peut pas sortir de sa base avant un bon 3-4 minutes. Ah ben, pas de speed, pas de Probe. Ah ben oui, la Probe, c'est de façon bouclier. Exactement. Contre un drone ou un VCS, ça aurait été une autre histoire. Ah, la B3 qui se positionne pour Orly. Très beau choix de la part d'Orly. Il voit un Forge Expo, il se décomplexe pour ce B3. Donc, le théorème Zerg veut qu'un Zerg ait toujours une base avance sur son adversaire. Très bien joué de la part d'Orly. Alors, on va saturer les lignes de minerais sur les... Je ne sais pas s'il va droner jusqu'à 8 minutes. Ça serait un peu décomplexé, mais jusqu'à maintenant, il pourrait le faire. Aucun choix technologique. Les deux gars qui sont pris sur la B1 pour le Protoss. On lance le Cybernetic Core. Jusqu'à maintenant, rien de bien spécial. L'Overlord qui voit tout. Le B3 tranquille. Plusieurs attaques qui sont lancées très rapidement par le Protoss. Ça pourrait laisser présager un Push 2 base sur la part de Zapper Smokey. Plusieurs attaques chronoboostées. Attention. Ça sent le All-In 2 base pour le Protoss. Il pourrait faire un timing intéressant sur son prison à la terre. Et là, on a un pilon qui est caché un petit peu. Ouais, ouais. On va peut-être cacher une TEC, une Stargate, un Conseil Crépusculaire, un complexe robot. Probablement. On ne le sait pas. Mais là, je pense que ça vient de l'être-dessus. Wargate qui est en recherche, on a deux bases qui sont saturées en minerais. Il n'y a aucun gaz qui est pris par Orly. Donc, on va droner à mort jusqu'à 8 minutes, là. J'ai l'impression qu'on va voir beaucoup de Zergling, là. Il y a l'air d'avoir s'enligner là-dessus. Zergling, Bainling. Et là, jolie prise de gaz de la part de Orly. Si tu remarques, pour éviter de la prise d'information, il met un extracteur par base. Donc, un sur la B3, un sur la B2 et un sur la main. Ouais, c'est bon, là. Intéressant quand même il prend son gaz. Voyons, on cache des pylônes un peu partout. Qu'a fait le Protoss? Ah, voilà, le Twilight cancel. Consens crépusculaire et on part sur du Blink. Blink plus un l'attaque. Qu'est-ce que ça peut être? Hum, je ne suis pas trop au courant des BO à base de Blink contre Zerg. Alors, Corly, on voit 10 drones en production. Encore, là, ça drone, drone, drone. Et là, on se met à faire des Zergling. Combien de drones sont... On peut voir rien en ce moment, là. 57 drones! Ouais, 50, ouais, ouais. Contre 40! Oh là là, Orly qui est bien économiquement, là. Orly qui est très, très bien. Il va tecker. Là, il a 200 de gaz. Est-ce qu'il recherche son T2? Toujours pas. On a une chambre d'Evo. Pas beaucoup de violette, là. Je dirais même qu'il n'y en a pas. Orly qui est bien, là. Il s'assoit sur ses 60 drones, là. En très, très bonne posture. Il a une bonne écho. Oh, là, on en voit les Zergling dans l'entrée. Est-ce qu'un canon va faire tout ce job-là? Regarde la barre de prod. 15 drones encore en production. Aïe, 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 aïe. Donc là, on atteint les 70 drones à 8 minutes 26. Et le Benning Nest, là, qui va être bientôt prêt. Oh, la prod. Est-ce qu'elle est vue? La prod, les airs... Oh, la prod qui passe à côté des Zergling. Donc ça, ça va poser un proxy pilon. Ça va poser un proxy pilon. On a un complexe robot, des gates qui sont ajoutés. Ça va être... Ça peut être un 7-gate robot, ce Mookie, là. Ouf. Ça peut très, très bien en être un, là. Mais on est à 70 drones du côté d'Orly, là. Très, très belle macro de sa part. Oh, ouais, ouais. C'est drowned partout. Ouf. Incroyable. On a atteint 70 drones. Trois drones saturés. Hé, 8 minutes 26. C'est de la macro, ça. Le T2 qui va se terminer. Oh, on a un warp prise. Un prise de transfert qui est lancé par le Protos et un proxy pilon. Là, ça va... Il y a de plus en plus d'Orly. On pourrait assister aux 4 Sentries dans le warp prise qui forcefield la rampe. Là, c'est possible. Ça pourrait être une très, très bonne ligne, là. Aïe, aïe, aïe. Quatre banne lignes, là. 14 banne lignes en... Oh, beaucoup de banne lignes. Beaucoup de banne lignes. Oh, là, 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 c'est plus de fait. Il y a des banne lignes qui s'accumulent à l'arrière des banne lignes. 5 banne lignes qui sont devant la main. Ah, là, 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 là. Dieu, ça va péter. Ah, oui. Ah, là, là, là. Ça va être incroyable, là. Les banne lignes vont faire... Ah, vont faire extrêmement beaucoup de dommages, là. Oh, plus. Plus de banne lignes. Orly qui va... Aïe, 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 aïe. Ça va frapper. Zapper sort, mais il n'a pas vu les banne lignes. Il va les banne lignes. Oh, les banne lignes qui approchent des zappeurs. On va remonter dans la rampe. Oh, les forcefields. Oh, bon jeu. Beaucoup de forcefields, là. Orly qui ne passera pas. Orly ne peut pas passer. On a beaucoup trop de sentries, là. Aïe, 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 aïe. Il faudrait peut-être passer de l'autre côté, là. C'est une rampe très, très grande. On va basse la rampe. Orly qui monte. On n'a plus de 2. On passe 60. Benly. Les banne lignes qui ronnent dans la base. On n'a plus de forcefields, là. Oh, aïe, 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 aïe. Il n'a plus de forcefields. Il y en a beaucoup trop. Les sentries sont toutes vides. On n'en warp. Aucune. Oh là là, des banne lignes. Encore plus. Ils sont encore plus de 2. On n'a plus de forcefields. Les banne lignes qui ronnent. Oh là là, les immortels. Oh, ça tient. Oh, ça tient. Les immortels ont toutes pris les banne lignes. Tout, 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 tout. Tout pris les banne lignes. 20 banne lignes, c'est un smokey. Oh, le push de zapper, là, présentement. Ça va faire mal. Charlie, qui a une économie monstrueuse. Il peut reproduire. Regarde les zeppelings, là. Oh là là. Oh, il fait tomber l'immortel. L'immortel qui va tomber. Oh, belle micro-gestion. Il est à l'intérieur du prisme. Excellent. Très bon jeu de zapper. Oh, les zeppelings qui se font agresser par le canon, là. Oh, il faut voir. Ici, là. Encore plus de banne lignes. Ah, c'est vraiment un bon match, là. Sais-tu c'est quoi en coréen? Banne lignes, Smokey. Ah non, non. Vas-y, vas-y. C'est Astrophie. Astrophie. Il est Astrophie. Oh, les banne lignes. Oh, mon Dieu. Il y en a encore plus. Oh, ça peut être. Je connais bien l'annonce de Zergling TV, là. C'est impressionnant. Les zerglings qui vont monter dans la rampe. Les banne lignes à l'arrière. Oh, il y a beaucoup de banne lignes. Oh, là, là, les banne lignes. Oh, les banne lignes qui font un bon jeu, là, dans la rampe de zapper. Oh, il y a beaucoup plus de zergling. Et là, Orly qui va avoir son 2-2 sous peu, là. Oh, oui. Oh, c'est bon, c'est une vieille Orly, là. On a un beau, beau, beau carnaval de banne lignes, là. Là, donc, on va spanner des zylotes, là, peut-être pour aller agresser la baie-trois. Orly ne peut pas sortir par l'entrée de sa base principale. Oh, les zerglings vont rencontrer les zylotes. Les zylotes vont faire un peu de damage sur les zerglings, mais ça ne le fera pas. Les zylotes qui mongolisent, ils sont pris gratuitement. Un peu de chance, quand tu torlis ces zylotes, on aurait pu l'embêter dans ces lignes de minerais. Il y a beaucoup de zerglings qui se dirigent vers la base de zapper. Oh, attention. Oh, 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 40 banne lignes à position. On est à 2-2. Oh, il y a encore plus de zerglings. Le protège, oh, le sanctuaire noir. Si il tient ce push, il peut warper des dt. Il faut qu'il tienne sur ce mou. On a 4 banne lignes à entrer. Oh, il y a encore plus de zerglings. C'est incroyable. Les banne lignes qui ont le speed, on est à 2 d'attaque. Oh, les urglings qui montent dans la ronde. Oh, les banne lignes qui montent complètement les units. Oh, les banne lignes qui ont complètement tombé. Oh, toutes les probes qui tombent. Sur les b2. La ronde. Les b2. Oh, il y a plus de probes. Veuille de pop contre ça. Oh, les banne lignes qui tombent sans banne lignes dans la game. C'est incroyable. On n'a plus de probes. Il en reste une. Il y en a une qui mine du gaz dans la main. C'est la dernière à la seule. Il y en reste deux. Mais attends. Le protège a des dt en bosse, Mickey. Il les a warper sur son prox pilon. Ouf. Ouais, c'est... C'est la merde. C'est un protège qui détecte. Les dt qui peuvent faire mal. Est-ce qu'on a de la détection? Il faut regarder. On n'a aucune détection. Aucun support. Aucun vigilant. Oh, les dt qui vont se diriger dans toutes les bases en plus. Mais présentement, il y a beaucoup de zurgling dans la base de zapper. GG. Orly, qui va nous amener en Best of Three, la finale, sur Zurgling TV. Restez là, guys. Il y a un troisième match pour la finale. Ça risque d'être vraiment intéressant. On reprend dans environ cinq minutes. On revient. Ce n'est pas bien long. Cette partie était d'anthologie. Incroyable, Orly. Je pense que j'ai compté. Il a fait 250 d'anthiques dans la game. C'est épouvantable. GG. Gros GG. Il a égalisé ses 1-1 pour vos plus beaux yeux. Match final. Québec a fiché en numéro 11. Prends à plate sur Zurgling TV. On se retrouve pour la dernière et unique partie. Allez, ciao, ciao tout le monde. Orly versus Zapper. Yes.